Tous les synthés dans cette loupe viennent d'un même son. Le son le plus important en musique électronique et en sound design. Et ouais, rien que ça. Un son que tu retrouves dans 90% des morceaux, dans les styles house, EDM, trap, bass music, etc. Je parle du saw wave, ou dents de scie en français. La beauté du saw wave, c'est la richesse de l'onde. Regarde la sine sur le spectre. Et maintenant la saw wave sur le spectre. Toutes ces crêtes, ce sont des harmoniques et ça rend cette onde incroyablement riche auditivement. Pourtant quand tu écoutes la mélodie avec une saw wave pure, c'est pas super excitant. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce qui rend le pluck. Le pad. Et la basse. Intéressante. L'objectif de cette vidéo est de te montrer les éléments spécifiques qui rendent le son travaillé et pro. Le projet complet de ce tuto ainsi que les presets Serum sont à télécharger dans la description de cette vidéo. Ce son est fait à partir de deux saw waves et d'un oscillateur noise. Ce qui est flagrant, c'est l'apport des FX au son. Et s'il y a bien un bouton magique dans Serum, c'est bien le multiband. C'est une compression et un expander qui agit différemment selon les fréquences. Cette fonction est basée sur le preset OTT dans Ableton Live. Le filtre est aussi très important dans ce son. Et l'oscillateur noise rajoute beaucoup d'énergie car il va remplir le spectre quand on ouvre le filtre. Un pad ultra simple qui est un preset inclus dans Serum. Trois saw waves avec un filtre. La beauté du son vient de la fonction unison qui permet de multiplier le nombre de voix. Et on éloigne ses voix avec le D-tune pour créer un effet stéréo. Alors difficile de faire plus simple que cette basse. La saw wave est une onde très riche. Et le simple fait de rajouter un filtre rend le son plus pur. Un des meilleurs moyens de se lancer en sound design, c'est d'apprendre les sons que tu peux faire avec une simple saw wave. Car c'est une onde essentielle et une base que tu peux adapter pour créer toute une rangée de synthé. J'espère que tu as apprécié ce tuto. Les presets et le projet complet de ce tuto sont en téléchargement libre dans la description. Allez, à plus.